Il a couru, regarde ce qu'il a fait. Il a fait 241 Barcelone en 2000, en l'achat. Et ce pilon-là, avec l'autre, c'est le mariage du sien. Il a une fidélité extraordinaire ! J'ai rarement vu un pigeon avec une vitalité pareille. À son âge, il tremble encore de puissance. Les veuves qui ont été engagées sur Barcelone, les 15 habitent ici. Là, ce sont des classes un peu différentes. 161-47, de Barcelone, qui fait partie des cinq premiers. 146-060, 2019. C'était sa première participation à Barcelone. Et donc, son père, c'est un fils de mon couple de base. Et sa mère, c'est une origine très proche de la même famille. Sa mère, elle a remporté le deuxième as-femelle national en 2016. Et c'est une très bonne reproductrice. Donc, c'est un mâle légèrement consanguin. Regarde. Donc, c'est la frère, la sœur du premier. Voilà, la femelle. Une super aile. Elle avait un petit. Donc, voilà. Et en récupération, elle est parfaite. Totalement revenue. Comme elle était partie. Voilà. Donc, c'est vraiment une famille de pointeurs capable de faire de Barcelone. Donc, je m'étais arrangé pour qu'ils aient des petits. Donc, voilà. Et du coup, j'ai bagué l'enfant. C'était pas prévu, mais voilà. Et la deuxième, la voilà. Ça, c'est à 344-027. C'est aussi une fille d'un enfant de mon couple de base. 2018. 344-027. Donc, c'est mon cinquième pigeon du soir. Je savais que Barcelone, ça allait bien se passer. Comme Saint-Vincent aussi. Parce que, quand ils avaient terminé leur volée, ils descentaient par terre. Ils cherchaient des brandilles. Ils chargeaient des brandilles. Et je me suis dit, ça c'est bon. 20 pigeons pour Marseille. Qu'on fait sa bagnole la semaine dernière. Donc, eux, ce sont les mâles. Les femelles sont à côté. Et quand ils vont à Marseille, je vais ouvrir la porte. Pour la première fois. Pour la première fois, ils vont se voir. Ils vont être tout fou, tout fou, tout fou. Voilà. Ils sont vus à chaque retour de concours préparatoire, au retour. Mais avant Marseille, ils vont se voir avant de partir. Quelques heures. Le premier pigeon de Barcelone de cette année. Il est arrivé le soir même. Il se classe dans les 15 premiers internationaux. Et le premier dans la région Grand Est. Donc, il fait partie de mes origines qui fonctionnent bien chez moi. C'est-à-dire du 6ème. Avec la femelle que j'appelle la Ferreiro. Qui a elle-même puni deuxième nationale sur Marseille. Et donc, tous ces grands-fants, tous ces premiers-là. Ce sont mes meilleurs pays. Donc, en l'occurrence, les 5 premiers de Barcelone chez moi cette année. Qui se classe dans les 44 premiers internationaux. Ce sont 5 plus 1. Donc voilà, le troisième pigeon arrivé chez moi de Barcelone. Qui arrive aussi le soir même. Qui se classe dans les 25 premiers internationaux. C'est un fils d'un nouveau couple que j'ai créé. Qui m'a donné des bons résultats. Donc, sa soeur, elle avait déjà fait 30ème international de la Ferpignan il y a 2 ans. Après avoir fait un prix sur Marseille. Et elle était âgée d'un an seulement. Et donc, lui, c'est le premier mâle que je joue de ce couple-là. Et il vient de terminer. C'est mon troisième pigeon à Barcelone. Ça vient d'un pigeon que j'ai acheté chez Perreiro. Manuel. De la même origine que la femelle de base. Et sa mère, c'est une femelle chez Monsieur Loubuni. D'origine volcaine, c'est Vitelle. Ça, c'est le pigeon de chez Manuel Perreiro. J'ai l'impression que c'est un excellent reproducteur. Puisqu'il m'a donné la femelle que j'ai surnommée la Super Yarning. Qui a fait prix à Marseille à l'âge d'un an. Et qui a récidivé en remportant le 30ème international sur Perpignan. 15 jours après son prix à Marseille. Et cette année, le troisième pigeon sur Barcelone. qui fait dans les 20 premiers internationales. C'est son fils. Voilà. Donc, je pense avoir trouvé encore un bon élément pour la reproduction. Donc, lui, il n'a jamais voyagé. Il a été placé directement la reproduction. Et on voit que c'est vraiment... Il a toute la classe pour devenir un bon reproducteur. Donc, voilà un fils direct de mon coupe de base. Il a été joué à l'âge d'un an, deux ans et trois ans. Et il a laissé classer bien comme il faut à Marseille Internationale. Et étant donné que Perle s'est déclaré comme une des meilleures femelles d'Europe. J'ai aussitôt pris la décision de le mettre à la reproduction. Et il s'avère que j'ai fait le bon choix. Parce que l'âge des as, c'est son fils. Il a fait 6 sur 6 dans les internationaux. Et beaucoup d'enfants réussissent bien. Et en l'occurrence, cette année, le 9ème national de Perpignan, c'est un de ses fils. Voilà. Et donc, c'est un très beau pigeon. Il présente bien. Et donc, voilà. J'ai l'espoir en vie. Donc, voilà encore un bon élément à la reproduction. C'est un fils du coupe de base encore. Un frère de Perle. Et c'est le père de mon premier de Barcelone, cette année. Donc, il se classe, je crois, au 14ème international. Donc, voilà. Le 810. Voilà, c'est le 231 810. Donc, c'est le père du 14ème international de Barcelone. Un fils de coupe de base. Donc, je suis très content de ces pigeons-là. Ils me donnent beaucoup de bons pigeons. C'est parti, Dali. C'est parti. Et c'est sur une exposition. J'avais gagné ça. C'était le rouge. Ah, tu m'étonnes. Et là, c'est le... C'est le premier prix sur Marseille. Le premier prix de Marseille. Oui. En 2011. Et j'avais fait aussi un premier prix international à Montélima, à l'époque. C'est parti.